Le taxi du jour Le taxi du jour Alors bonjour Jérémy Salut à tous Aujourd'hui on est dans ta BMW E39 525 Tout à fait On a plein de questions à te poser On l'a vu arriver tout à l'heure Déjà quelques images de la voiture Alors j'ai une première question Moi c'est pourquoi une BMW Pourquoi une 525i Et pourquoi une E39 Alors pourquoi ? Ça fait plein de questions Alors pourquoi une BMW ? J'ai toujours bien aimé la marque La philosophie de la marque Surtout de cette époque Donc voilà Le choix était relativement logique J'ai travaillé pour BMW Pendant quelques années J'ai eu l'occasion D'essayer quelques modèles Que ce soit côté auto ou moto Et bon voilà Clairement je suis tombé amoureux En quelque sorte de la marque Même si je suis ouvert Je reste ouvert à d'autres marques Je ne suis pas non plus un extrémiste Mais voilà J'aime bien la philosophie de la marque Pourquoi une 525i ? Parce que les 530 sont trop chères C'est effectivement une bonne raison Voilà Tout simplement Non mais je voulais un délit Un bon délit Un bon marché Donc les 530 effectivement Crèvent les plafonds en termes de cote En ce moment Alors que les 525 Donc c'est le Ça reste un 6 cylindres Donc 530 c'est le 3 litre 525 c'est le 2 litre 5 De 192 chevaux Et qui Bon ressenti 12 chevaux Voilà C'est pas un foudre de guerre Mais voilà Ça fait un super délit Disons que vous voulez Un délit fiable Confortable Qui est capable D'enchaîner les kilomètres Et donc voilà C'est la E39 La E39 La E39 a fait un super choix Là-dedans Je trouve Sachant qu'il te fallait Un peu de place aussi Dans la voiture Il fallait un peu de place aussi Un grand coffre Un grand coffre Parce qu'on est une famille J'ai deux enfants Donc chaque trajet Donc chaque trajet est une aventure En soi Donc voilà Il me fallait une bonne familiale Avec un grand coffre Donc tu l'as dit tout à l'heure Je crois 192 chevaux C'est ça ? 192 chevaux 245 Nm de couple A 3500 tours minutes On est sur le 600 en ligne BMW 600 en ligne Atmo Qui a fait et qui fait toujours La réputation aujourd'hui de BMW Donc un super moteur Extrêmement fiable Si tenter qu'il soit bien entretenu Et on est par bien entretenu Il n'y a pas grand chose à faire Il faut juste respecter Un moteur qu'il faut respecter Voilà On va respecter les temps de chauffe Mettre la bonne huile A la bonne fréquence Faire bien ses entretiens Et ça roule Ça roule Donc on est sur un véhicule De quelle année déjà ? C'est une 2002 Donc c'est Combien de kilomètres ? C'est le 39 phase 2 Elle a 235 000 km Et elle roule au poil Et elle roule au poil Tout à fait On est sur quel budget A peu près d'achat Sur un véhicule comme ça ? Ça c'est une voiture Que j'ai acheté 4000 euros 4000 euros Et t'as fait des frais dessus ? J'ai fait des frais dessus Rien d'extravagant J'ai juste mis une pompe éthanol Ah oui Donc tu roules à l'éthanol 100% ? Je roule quasi 100% à l'éthanol Ça dépend en fait Du type de trajet que je fais Quand je sais que je vais faire du long trajet Je sais que la voiture va chauffer Va être en température Pendant une longue durée Je mets 100% éthanol Quand je fais du petit trajet Je lui mets un petit peu de 98 ou de 95 Pour le lubrifier un petit peu Donc budget consommation très réduit Donc budget consommation très réduit Quand le plein est à 30 ou 40 balles Au lieu des 100 euros en ce moment C'est plaisant Je me suis laissé dire qu'elle avait une petite carte au éthanol C'est ça ? Oui voilà Elle a un passage éthanol par la programmation Donc voilà Et ce qui fonctionne très bien Je préfère la programmation au boîtier Déjà parce que je crois que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me mettre un boîtier dessus Et puis je n'étais pas vraiment intéressé par l'homologation sur ce véhicule Donc la reprogrammation m'allait très bien Et il y a moins de latence sur les reprogs Que sur les boîtiers Donc je n'ai vraiment aucun souci Enfin j'ai zéro Il n'y a pas de changement en termes de comportement Elle ne broute pas à froid Elle n'est pas compliquée à démarrer Enfin voilà On n'a rien changé Malgré que je sois 100% éthanol La seule chose effectivement Si jamais vous faites la conversion sur ces véhicules là Changer la pompe à essence Mais il faut mettre une pompe spécifique éthanol Parce que j'en ai fait les frais il y a quelques temps sur l'autoroute Avec la pompe qui lâche Voilà Effectivement c'est embêtant C'est embêtant effectivement Donc tu es sur quelle console à peu près à l'éthanol ? Je vais être à 11-12 litres je pense 11-12 litres Pour un véhicule comme ça c'est plutôt Ça reste raisonnable Ça reste raisonnable Ok Bah écoute Jérémie on te remercie On va profiter un petit peu De cette voiture Et à bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors Jérémie nous revoilà devant ta voiture Eh ouais Bon la BMW du Seigneur Elle est là Alors tu me disais que tu avais quelques petits défauts sur ta voiture Ouais bah voilà c'est une voiture qui a 20 ans Que j'ai acheté 4000 euros Donc elle n'est pas exemple de défaut forcément Donc bon Les petits défauts esthétiques Les pare-chocs à faire Les phares qui sont bien opacifiés Qui ont bien craquelés Donc ça j'ai essayé de les... Ce sont les phares d'origine ? C'est les phares d'origine Ouais Il a juste... Je réfléchis en propriétaire A juste mis A juste mis de la lettre blanche à l'intérieur Pour que ça fasse plus style high Mais sinon là c'est les phares d'origine C'est les hélas Des petits pocs sur les portières Bon ça c'est le classique d'une voiture qui a été... C'est une voiture qui avait un peu Qui a fait office de délit Petit point de rouille ici Donc là il y a un petit peu de taf Il y a de la rouille à les gratter Le pare-choc arrière effectivement aussi à les retrouver Joins de pare-brise à l'avance C'est des défauts connus Elle est quand même propre dans l'ensemble C'est une voiture qui est plutôt propre Elle est quand même hyper propre dans l'ensemble Quelques détails C'est une voiture qui a 20 ans On lui pardonne Ouais c'est clair C'est clair Bon moi je trouve qu'elle mérite Elle mérite quand même Deux paires de jantes Ouais Là disons que les petites jantes en 16 Donc c'est une pack exclusif Ah oui montre-nous le pack exclusif Ce qu'elle a de particulier Le pack exclusif Ce qu'elle a de particulier Alors il y a les boiseries Les boiseries de vitons Comme ça Les boiseries du seigneur Les boiseries du seigneur Vitons Qui sont plutôt pas mal Et tu as les petites Les petites surpiqûres Enfin fausses surpiqûres Les petits motifs comme ça Dans les cuirs Tu dois avoir d'autres trucs Le petit vol en bois Le petit vol en bois Le pommeau bois Bah ouais Il y a plein de belles boiseries En fait Donc Plus sympa On a des grandes places à l'arrière Des belles grandes places à l'arrière Effectivement C'est ce qu'elle a besoin de dépannage Qui va chercher une Renault Des belles grandes places à l'arrière Encore une fois J'avais besoin d'une familiale Avec de la place Pour emmener toute la famille Et ça c'est vrai que c'est top On retrouve les boiseries à l'arrière On trouve les belles boiseries bitons Qui sont magnifiques Un coffre Il y a un peu de bazar dans le coffre Je suis désolé Mais bon C'est assez un coffre Largement de quoi Ils mettent au moins trois corps Alors si vous avez une famille Voilà Ça rentre Ah non Le coffre c'est vraiment impressionnant Par en vacances Si vous êtes un mafieux Vous pouvez mettre des corps dedans Ah ouais Et puis là Tu mets Mais trois mètres bien portants Alors montre nous La pièce de résistance Le moteur Regardez un petit peu Le six cylindres C'est surtout pour ça Que j'ai acheté Cette voiture On va son Encore tout le petit BMW 6 en ligne Ouais C'est propre C'est vraiment un super moteur Donc le 25i Qui est un peu asthmatique quand même On va pas se le cacher Ça pèse combien comme voiture Excellente question Je vais regarder Sur une tonne 8 Quelque chose comme ça Ouais c'est en dessous des 2 tonnes C'est sûr Je vais regarder mon anti-sèche Ouais tu vois On est à une tonne 5 à vide Donc Ça tu as une tonne Une tonne 7 Tout plein fait quoi je pense Ça suffit quand même A emmener tout le monde Tranquillement Sur autoroute Ah oui 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 largement Ah oui Bah là déjà fait Là déjà fait Des traits en trajet Non c'est un super C'est un super compromis Et c'est des voitures Qui valent pas cher Qui passent très bien Qui passent très bien A l'éthanol Donc Qui ont une meilleure gueule Je trouve A mon avis Que les Que les E60 C'est les séries d'après Même si les E60 Sont encore mieux A la conduite Après les goûts et les couleurs Après les goûts et les couleurs Bon voilà Mais Mais moi je préfère Je préfère vraiment Effectivement Un petit jeu de jantes Ça ne lui ferait pas de mal Merci Jérémy Merci pour cette présentation Avec plaisir Et Bonne route Merci Jérémy Merci Jérémy Merci Jérémy Merci Jérémy Merci Jérémy Merci Jérémy